Bonjour à tous, veuillez-vous à notre paroisse invisible, tracons selon le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont l'angoisse de la solitude, que l'Esprit-Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge de Pascal. Dans l'Évangile de Luc Lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où elle avait été élevée. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par la notion. Il m'envoyait porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au serpent et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. « Acclamons la parole de Dieu, l'orange à toi, Seigneur Jésus. » « Aujourd'hui, oui c'est aujourd'hui, frères et sœurs, aujourd'hui que la parole du Christ s'accomplit. » Les gens de Nazareth devaient se dire « Mais alors si c'est aujourd'hui que s'accomplit la révélation du prophète Isaïe, c'est que le royaume de Dieu est manifesté et commence ici et maintenant. » Ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour plus tard, c'est ici et maintenant. Effectivement, cet homme fait voir les aveugles, marcher les boiteux, il dirille les lépreux. Mais quant à dire que le royaume de Dieu est présent ici et maintenant, est-ce possible ? Ces questions sont sans doute les nôtres aujourd'hui, à nous qui vivons au XXIe siècle. « Aujourd'hui, cette parole s'accomplisse. » Est-ce que nous y croyons ou pas ? Que la présence de Dieu est manifeste au cœur du monde et qu'il se déploie auprès de tous ceux qui se tournent vers Dieu. Souvent nous nous disons « Oh, la vie éternelle, c'est pour bientôt et surtout le plus tard possible. » Alors que non, frères et sœurs, la vie éternelle, c'est ici et maintenant, c'est aujourd'hui qu'elle commence. Si nous croyons véritablement que le règne de Dieu a commencé, que l'amour se déploie progressivement sur notre terre, dans notre humanité. Pourquoi ? Parce que Dieu est l'amour. Et donc cela veut dire qu'à chaque petit acte d'amour que nous sommes capables de poser dans notre vie, nous l'entrons déjà dans l'éternité de Dieu. Et c'est ce qui était extraordinaire avec le Christ finalement, c'est que la vie éternelle commence ici et maintenant, et donc il est temps de l'accueillir. Il est temps de nous tourner vers le Christ, comme on peut le faire les habitants de Nazareth. Je ne sais pas si vous avez remarqué, nous sommes au début de l'Évangile, et à chaque fois c'est « Tous venaient à lui, tous l'observaient, tous avaient leurs regards tournés vers lui, car ils notaient la nouveauté du Christ. » Alors peut-être à nous qui sommes des chrétiens de l'Eidat, qui sommes habitués, acceptons de voir toute chose nouvelle aujourd'hui, de se dire « Toute chose est renouvelée dans le Christ, toute ma vie est renouvelée par le Christ. » Aujourd'hui, tournons vers nous les yeux vers lui, aujourd'hui. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que le Seigneur nous bénisse, qui nous accompagne toute notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada